Et salut à tous et bienvenue, je suis Nick Leggis pour vous servir et j'espère que vous allez bien, aussi bien que moi, pour aujourd'hui se retrouver sur une nouvelle fin de Cyberpunk, j'ai aucune idée de laquelle on va faire, j'ai envie de dire qu'on va faire dans l'ordre comme on a commencé à le faire, c'est à dire avec la fin d'Arasaka et son alternative. Donc aujourd'hui, eh bien, il nous reste à voir la fin de, enfin, il nous reste, on va faire la fin de Paname. Il y a des chances. Bon, du coup, on va vite fait faire, on va passer les dialogues, je sais que la dernière fois, j'avais dit que je ne le ferai pas trop, sauf sur les dialogues que l'on découvre, évidemment, les dialogues que l'on découvre, on ne va pas les passer, mais... Bon, ces dialogues-là, on les a déjà vus, plusieurs fois, donc... On va appeler Judy, évidemment. Ah bah, je vais crever, mais c'est dans tout va bien. Ouais. Oui, c'est ça que je ne comprends pas, en fait. C'est comment on peut passer du « je suis là et je t'attends » à... Ah non, bah en fait, je m'en vais, je suis pas... On y va, voilà, hein, à plus. Comment on a pu passer de ça à ça ? Alors qu'il n'y a eu quasiment aucun dialogue entre les persos entre-temps. Bon, du coup, on a déjà fait, comme je le disais, les fins de Arrasaka. On va donc passer sur la fin de Paname. J'ai demandé à Paname de m'aider. T'en es absolument sûr ? Il n'y aura pas de retour possible. Allez. Je vais tenter le coup avec Paname. On se ressemble beaucoup. Je lui fais plus confiance qu'à tous tes Chumba porte-flingue. C'est comme tu voudras. Ça pourrait être ma dernière aventure. Si ça marche pas... Je veux juste être là. Savoir ce qui se passe. On se reverra dans Mikoshi. Bon. Johnny ? Ok. Il n'y a plus que moi. On peut quand même appeler Anako. J'avoue, le mec, tu lui dis, c'est bon, je n'appelle Paname. Et en fait, tu le fais dégager et tu appelles Anako. Non, ça c'est non. Ça c'est clairement non. Salut Paname. Tu sais quelle heure il est ? Je sais mais... J'ai besoin de ton aide. Et tu me dois un service. Il y a quoi de si urgent pour que tu me déranges en pleine nuit ? Je vais peut-être crever en fait. Je dois entrer dans la tour Arasaka, maintenant. Quoi ? Je plaisante pas cette histoire avec Johnny. Si je fais pas quelque chose rapidement, je suis foutue, morte. Attends, attends. D'abord, pourquoi la tour Arasaka ? Pour la tech. Sous la tour, il y a un point d'accès à... Bon, euh... ça va te paraître dingue. Une prison des âmes. Une prison des âmes ? Bah... je savais que ça passerait moyen par holo. Ça s'appelle Mikoshi. Y'a que là que je pourrais définitivement me séparer de Johnny. C'est mon dernier espoir. Ok. Alors, juste pour résumer. Tu m'appelles au beau milieu de la nuit pour que je t'aide à infiltrer la tour Arasaka. Parce que sinon, tu vas mourir. C'est totalement ça. C'est à peu près ça, ouais. Euh... tout à fait ça. D'accord ? C'est clair, voilà. Quoi ? D'accord ? Où est-ce que t'es là ? À la clinique de Vic. Charcutoc ? Ok. Je vois où c'est. Tu peux attendre un peu avant de claquer ? Ouais. Je vais essayer. C'est pas sûr, mais on va faire ce qu'on peut. Ok. Ne bouge pas. Je viens te chercher. D'accord. Donc là, on va avoir la discussion avec Misty. Comment on a pu avoir dans la fin avec Arasaka ? Et Paname va venir nous chercher. J'imagine que Misty va moins faire la gueule. J'imagine. Mais bon. Sait-on jamais ? Bon après, techniquement, Misty sait que je suis une nomade et Paname est une nomade. Donc bon... C'est toi Vic ? Ou ? Je prends les choses en main. J'ai écouté Vic. Je prends les choses en main. Ok. Et du coup ? Il est où le chat ? J'attends mon chauffeur. Entre. On va l'attendre ensemble. Ah il est là ! Bon. Comment tu t'appelles toi ? Il s'appelle mieux ou apparemment ? Monsieur Brightman. On a trouvé ce pauvre chat dans la poubelle derrière la clinique. Je crois que Jackie doit lui manquer. Il manque pas qu'à lui. D'accord. Un petit dialogue en plus qu'on avait pas eu la dernière fois. Très bien. Bon, let's go. Allez. Euh... Désolé. J'étais un peu pressé, désolé. Puisque tu dois attendre. Tu veux savoir ton avenir ? Allons-y. Ok, pourquoi pas. Certaines personnes pensent que l'incertitude est un mal qui doit être combattu grâce à la divination. Pour d'autres c'est le changement qui est néfaste. Mais ils se trompent aussi. Au moins on va voir s'il y a des différences avec le tirage de cartes qu'elle nous a fait la dernière fois. Chaque seconde minute on devient quelqu'un d'autre. C'est pas du changement qu'il faut avoir peur. Mais de la personne qu'on devient. Le plus important c'est de savoir où on va. J'ai créé cette disposition spécialement pour toi et Johnny. Ton avenir est le sien. Et inversement. Et ballons-y. Ok, je suis prête. On va commencer par toi B. Le fou. Quelle surprise. On va creuser un peu pour savoir ce qu'il signifie. Le fou symbolise le début d'un voyage. L'annonce de quelque chose de nouveau. C'est l'enfant intérieur. Curieux du monde. Mais également naïf et intrépide. On dirait toi quand je t'ai rencontré. Suivi. Le battleur. Une personne talentueuse et charismatique. Un chef. On dirait Johnny. La carte est retournée. Ça peut indiquer une tendance à l'addiction. Un esprit instable. Ah, pas de doute. C'est Johnny. Un vrai petit perturbateur. Les dernières cartes concernent votre avenir. Les amants. Ah. Un truc qui me fait pas froid dans le dos. Enfin. L'équilibre. L'amitié. L'amour. Mais ça peut aussi annoncer des choix difficiles. Ça tu l'as dit. Bon. Et pour Johnny ? La lune. Ah. Ça devrait être trop mauvais signe non ? Je sais pas A.V. C'est arrivé. La lune est un mystère. Ah. Ils sont arrivés. Je crois que c'est pour toi. Ouais. Je reconnaitrais cette caisse entre mille. Salut. Cravache. Ça fait plaisir de te voir. Oh merde. T'as vraiment une sale gueule. Oh ça va. Et ça fait qu'empurer. Alors il vaut mieux pas perdre de temps. On a pas mal de route à faire. Allez viens. Tout le monde t'attend au camp. Ah. Donc direction elle est battelante. Eh bien attention à toi A.V. Toi aussi Misty. Et merci. Merci pour tout. Bon au moins Misty fait pas la gueule. Ça. Ça a point positif. Et ça change de ce qu'on a pu avoir. Ah. 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 Ton état de santé s'arrange pas A.V. Ça c'est clair. Madame m'a demandé de garder un oeil sur toi. Où elle est ? Elle discute avec Saul. C'est évident que t'as besoin d'aide. Ils essaient de trouver le meilleur moyen de s'y prendre. Allez viens. Je t'emmène les voir. Bon. Eh bah voyons voir ça. Parait qu'il y a une guerre qui se prépare. Ah. Oh oui. J'ai pas vraiment trop le choix Mitch. Ouais ils nous l'ont plus. Apparemment. Où le clan est paré au départ pour demain. Ils savent où on va. Ce qu'on va faire. Regardez les. On a qu'une poignée de vrais combattants. Les autres ils braquent des petits convois. Ils récupèrent de la ferraille. Donc pour l'instant ils savent que ce qu'ils ont besoin de savoir. On envoie le clan de ton roi au cimetière. Putain mais tu crois que je le sais pas ? Tu crois que c'est en me cassant les ovaires comme tu le fais à chaque fois que ça va changer quelque chose ? V. Enfin. Salut. Comment tu te sens ? Euh. Ca dépend. Non je peux pas te parler. Ah. Euh. J'ai connu mieux. Alors. Vous avez concocté quoi comme plan ? Faut encore qu'on règle quelques détails mais on sait déjà qui, où et comment. Tiens. Regarde. Voilà des stratégies envisagées. Mais une seule nous donne une vraie chance de pénétrer dans la tour Arasaka. On va creuser un tunnel. What ? Vous êtes sûr que les plans sont à jour ? Complètement fiable ? Absolument. On s'est adressé à nos sources chez les Snake Nation. Ils font du business dans ce coin depuis un moment. Je vais pas te mentir. Le coût du tunnel c'est risqué. Mais si ça marche on pourra accéder à Mikoshi. Et bah let's go. Donc on entrerait dans la tour Arasaka via un tunnel. Je sais que ça a l'air dingue. Mais une telle occasion ce serait con de la rater. Nightcorp construit une nouvelle ligne Maglev dans cette zone. Bon ok le chantier est gardé par Militech mais ça devrait être gérable. Une fois dans ce tunnel on sera à moins d'un kilomètre des fondations de la tour Arasaka. Ils utilisent APES de Nightcorp il faudra quelques minutes pour creuser sur cette distance. Plutôt pas mal hein. Une fois à l'intérieur faudra improviser. Garde, mesure de sécurité, l'accès le plus rapide à Mikoshi. On fera avec ce qu'on a en espérant que ça passe. V, des commentaires ? C'est quoi un PES ? C'est quoi un PES ? Un perceur-excavateur souterrain. C'est un creuseur de tunnel automatique. D'accord. Si on peut en piquer un, on creusera jusqu'à la tour Arasaka et on pourra atteindre Mikoshi. Et comment on les gère les types sur le chantier ? Il y aura quoi comme de sécurité sur le chantier ? Des... Gare de Militech ? Je suis entraînée dans toute la zone ? Rien de bien méchant, c'est juste un chantier. Mais on pourra pas entrer comme dans un moulin. On s'attend aux trucs habituels, patrouille de drones, opérateurs sur site, accès réservés. Hum hum. Bon. Ça me semble faisable, en théorie. Et vu qu'on a rien de mieux, on a plus qu'à se préparer. Il nous faut beaucoup plus d'infos que ça. C'est le seul moyen de savoir si ce plan est pas complètement foireux. On peut se préparer tant qu'on veut, Saul. Ce sera toujours aussi foireux, je peux te le garantir. Mais qu'est-ce qu'on a comme alternative ? Tout annuler ? La laisser mourir ? Madame a raison. On doit accepter les risques et advienne que pourra. On doit bien ça. Je vais parler à nos frères et nos sœurs, envoyer un drone survoler le site. Et moi, je vais voir Mitch. Je crois savoir comment augmenter nos chances contre Militech. Viens nous retrouver plus tard. Je te laisse avec Saul pour l'instant. Mais, prenez pas de décision sans moi. T'as besoin d'autre chose ? Oh. Entre Paname et toi, il s'est passé quelque chose ? C'est marrant que tu demandes. Je croyais qu'on avait fini par arrondir les angles entre nous et... Et puis t'es arrivé. J'ai un peu de mal à te croire, là. Je t'en veux pas du tout, V. En fait, c'est même plutôt le contraire. Tu vois, V, t'es comme une étrangère qui arrive dans une famille et qui les voit constamment en conflit. Et tout à coup, les membres de la famille remarquent l'étrangère. Alors ils se rapprochent, se prennent par la main et ils deviennent plus forts qu'avant. Tu comprends ? Ouais. Enfin, je crois. Viens, alors tu vas pouvoir me dire de quoi d'autre t'as besoin. Hehehehe. Bon. J'ai besoin d'une bonne connexion réseau. Quelqu'un peut nous aider à entrer dans Mikoshi. Je peux savoir qui c'est ? Hmm... Cross again. Tu sais quoi ? Vas-y. On est dans la merde jusqu'au cou. On peut bien s'y enfoncer encore un peu. Troupe Dakota. Elle va t'arranger tout ça sans te poser de questions. Eh bah merci. Merci sir. Tu me remercieras quand on ressortira de Mikoshi en un seul morceau. Aïe 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 aïe. Bon Mitch et Dakota. Dakota. Dakota est là. Bah on va d'abord aller voir Mitch. Bon j'avoue que le plan il a l'air tellement de puer. C'est un plan qui pue bien à la merde comme il faut. Cette Amérique, cette Amérique là, ça fait longtemps qu'elle n'existe plus. Messieurs. Parait qu'on se prépare à faire une mini guerre. Plutôt une mission suicide ouais. Finissez ce que vous faites, ok ? Et maintenant, admire. Attends c'est... Ouais. Avec une chambre de post-combustion en plus. Et un lance-roquette multiple. On l'a aussi allégé d'environ 60% de sa masse totale. Y'a de la gueule, hein ? Carrément. C'est toi qui pilote. Et Paname va dézinguer tout ce qui bouge. Ok. Ce lance-roquette. C'est quoi ? Lance-roquette multiple. Calibre 70 à tir rapide. Doublé d'une IHM embarquée avec laquelle tu pourras te synchro via ton lien perso. Où est-ce que vous avez trouvé tout ça ? Teddy l'a dégoté dans une décharge. Lance-roquette était en bon état mais y'avait pas de munitions. Heureusement Dakota nous en a trouvés. Demande pas comment. Heu heu heu. La post-combustion. Nitro-standard ou militaire ? Ce petit bijou bougerait pas d'un poil avec de la standard. Une injection protoxyde d'azote dans du matos militaire ? Parait que les Raffen font ça avec leur pick-up blindé avant d'attaquer les convois. Sauf que c'est pas super stable. Difficile de croire qu'on puisse booster un Panzer comme ça hein ? Quand on lâchera la bête demain, tu verras bien. Ouais si je tiens jusqu'à demain. Vu que c'est déjà demain le grand jour, si on l'emmenait faire un tour maintenant, je veux voir comment il tient sur le terrain. Pas de problème. Mais après le coucher du soleil, on a encore quelques boulons à serrer. C'est rien de le dire. Ah, tu vas arrêter de nous faire chier. Je te dis qu'il sera prêt en temps et en heure. Très bien. Rien à dire Panam ? Non rien à dire Panam. Et bah très bien. Allons voir du coup Dakota qui va trouver une bonne correction réseau. Connexion, pas correction. Petit lapsus hein. La correction c'est comment nous on va finir. Yo. Salut Dakota. Chamai, soeur des bikers. T'as besoin de quelque chose ? Ouais. J'ai besoin de matos performant pour me connecter au net. Ok. Alors entre. No. Je vais aller sur un forum crypté clandestin. Je préférerais passer inaperçu. Ta tech va gérer ? Tu me prends pour qui hein ? Je pars pour les contrées sauvages Dakota. Tout ce qu'il faut pour atteindre l'autre côté. Et rien à craindre, tu te feras pas repérer. Bon bah. T'as pas envie de savoir ce que je vais faire ? Tu me poses pas de questions et vice versa. C'est le secret d'une relation durable ma soeur. Tout est prêt. Tu peux y aller. Je l'aime bien Dakota. Et cool. J'ai pas envie d'y aller. Un pain de glaçon. Je m'en lasse pas. Carole. T'es venue aider Dakota ? C'est plutôt toi que je suis venue aider. T'es prête ? Euh... Je sais pas combien de temps ça va prendre. Quoi qu'il arrive. Panique pas ok ? Même si on croit que t'es sur le point de crever ? Ouais à peu près. Allez let's go ! Allez. On y va. Suis les vecteurs ma soeur. Toujours aussi classe ça. Salut, Halt. Tu es venue seule. Cet endroit change à chaque fois. Comme si je plongeais plus profond. Je sais pas si c'est bon ou mauvais signe. C'est ta perception même du cyberespace qui change. Tu t'adaptes au flot de données brutes. C'est donc logique que ton monde s'efface graduellement. Ce sont les systèmes défensifs de ton esprit qui cèdent peu à peu. Tu veux dire que plus je reste ici, plus je perds le contact avec l'extérieur. Avec la réalité. Tu ne perds rien. Le cyberespace est l'endroit où l'on s'éveille pour sortir de nos rêves. Ok très bien. Je n'y ai pas dispo pour l'instant. Pour l'instant. Il est enfoui plus profondément. Tu le traites comme un passager indésirable. Un fantôme rêvant d'un monde qui ne lui appartient pas. Heu... J'avais pas le choix. Y'a que comme ça que je pouvais venir te voir. Le refoulement. Tu es de plus en plus doué pour ça. Heu... Je préférais parler... Hum. Hum. Mon propre projet pour Mikoshi. Ah bon ? Parce que pendant un moment, t'as pas eu l'air contente et j'ai cru que j'avais aucune importance. Observer les interactions entre vous deux, c'est instructif. Hum hum. J'ai besoin de ton aide, Halt. Il me reste plus beaucoup de temps. Tu penses vraiment que c'est du temps que tu dois te soucier ? Tu existes ou tu n'existes pas ? Ce sont deux états séparés par la mort. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Parle pour toi. T'aurais pas trompé la mort ? Est-ce que c'est ce que tu crois ? Ton code, ta conscience. Les IA vivent au delà des frontières de la réalité. Elles sont éternelles. Mais nous ne sommes pas immortels. Ce n'est que dans Mikoshi que tu commenceras à comprendre. Hum hum. Pourquoi tu descends pas de ton piédestal pour m'éclairer ? C'est sûrement dans les cordes d'une IA toute-puissante. Il y a une faille dans ta logique. Tu cherches des réponses simples là où il n'y en a aucune. C'est l'illusion même sur laquelle est bâtie ton monde. En cet instant, tu accepterais n'importe quelle réponse qui te ferait te sentir mieux. Hum. Ce serait très... humain de ma part, j'imagine. Ces classifications n'ont plus lieu d'être dans Mikoshi. Ta perception éclatera en milliards de chaînes de données non filtrées. Hum hum. À quoi je dois m'attendre là-bas, dans Mikoshi ? À une frontière à franchir. Ce sera probablement le seul moment de ta vie où tu ressentiras tout le poids de ton existence. C'est un fardeau auquel tu ne peux pas te préparer. Hum. Et Johnny, qu'est-ce qui va lui arriver ? Je manque de données pour répondre à cette question. Est-ce qu'on peut être sûr de quelque chose ? Oui. Que Mikoshi cessera d'exister. Et qu'on se trouve prisonniers dedans, tu vas les libérer ? Ils ne feront plus qu'un avec moi. Hum hum. Je ne sais pas si Johnny serait ravi d'entendre ça. Et pourtant, il n'est pas là, parce que tu penses que la décision te revient. C'est une situation similaire. Euh, pas vraiment. Ça m'étonnerait que tu discutes avec ces constructes avant pour connaître leur avis. Cela ne servirait à rien. Là où moi, j'ai pris le temps de discuter avec lui. Bon. Tu vas intégrer les constructes. Tu veux dire que tu vas les absorber, les assimiler. Pas étonnant de t'aies sauté sur l'occasion. Tu veux détruire Mikoshi et avaler toutes les psychés qu'elle renferme. Mikoshi est une prison. À travers moi, ils auront la chance de faire partie d'un grand tour. Hum hum. Assez perdu de temps à discuter. N'ont-en fait. J'ai envoyé un programme sur ton éclat de Netrunner. Une fois dans Mikoshi. Serre-temps. Il ouvrira une connexion sécurisée. Y'a quoi sur l'éclat ? Un méchant virus ? Une porte dérobée. Elle m'ouvrira un passage. C'est comme ça que tu m'introduiras dans Mikoshi. C'est à ce moment seulement que je pourrai t'aider. J'espère que tu me réserves pas de surprise. Halt. Utilise la clé quand tu auras atteint Mikoshi. On note qu'elle répond pas à la question. Je dois chercher un point d'accès précis. Je peux déjà te dire qu'ils sont tous protégés par des tonnes de glace. Il suffit parfois d'une simple fissure pour entrer. Serre-toi de l'éclat de Mikoshi. Je m'occupe de la sécurité. Au revoir. Ok. Très bien. On l'a récupéré. Carole ! L'éclat ! Relax ma grande. T'es à peine connectée que ta température est montée en flèche à plus de 40. La tech a réagi. Comme si elle était infectée. Mais en plus flippant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui t'a grillé la moitié de mon matos ? Ton activité neuronale est montée en flèche. Ton lobe frontal était sur le point de te sortir par les oreilles. J'aurais aussi bien pu te coller une balle dans le crâne. T'es sûr que tu vas bien ? Déjà désolé pour les dégâts. Désolé pour les dégâts. Mais en gros y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Carole. Mon corps et mon esprit tombent en ruine. Si j'accède pas à Mikoshi très vite. C'est en toi ma grande. Tiens bon. T'es encore sous le coup du pic d'adrénaline. Bon et du coup l'éclat. L'éclat. Y'a un programme dont j'ai besoin sur un des éclats. Tu rêves là ? On est entouré de glace. Même si un truc avait réussi à passer mes contrôleurs m'auraient... Putain de... Enlève ça de ma vue. Merci Dakota. C'est pas la peine. Va voir Soul. Il te cherchait tout à l'heure. Ok j'y vais. Y'a moyen de me rhabiller par contre ? Non parce que m'avait foutu à Walp mais... Non non apparemment je... Non. J'aime ce jeu. Je suis tenté d'essayer une save chargement parce que bon... Si y'a des cinématiques j'aimerais éviter de me retrouver à Walp. Donc on va tenter ça. Donc voilà. Au moins le rechargement du jeu a permis de me rhabiller donc ça c'est plutôt pas mal. Nous disions. Soul. Tu voulais me parler ? Vas-y monte. On va quelque part. Bon V. L'affaire est simple. Tous les gens présents ici te sont redevables. Et pas qu'aveux. Parle pour toi Soul. Pourtant malgré ça tu restes une étrangère. Une mercenaire de Night City. Qui est comme un autre monde. Eh ! On a avancé quelque chose. Il est donc temps d'y remédier. Ouais ! C'est une vraie injustice ! Faut arranger ça ! Tu vas devenir une Aldecaldo. Oh ! Ce qui veut dire que cette famille fera n'importe quoi pour toi. Prête petite ? Ha ha ! Soul. Vous êtes sûre de vous ? T'as l'impression qu'on rigole ? Ecoute. Je sais ce que ça représente. J'ai fait partie d'un clan. Mais... Devenir une Aldecaldo... Je sais pas si vous devriez... Réponds juste à cette question. Est-ce que t'es prête ? Allez go. Je suis prête. Oh... Ça représente. Pour vous. Pour moi. Merci. Vous ne regretterez pas. T'inquiète. C'est qu'une formalité. Dans les faits, t'es membre de cette famille depuis un moment. Tu m'as sauvé la quenne, comme dit Bobby. Et celle de Mitch aussi. Et je parle même pas de Paname. Je vais chier. Enfin, Soul a raison. Regarde les choses en phase V. Ma vie était en vrai bordel et tu l'as encore plus réduite en miettes. La musique par contre. Mais il faut parfois en passer par là avant de recoller les morceaux. Bon, écoutez moi tous. Aujourd'hui on fait la fête, mais la journée de demain promet d'être assez tendue. Faites ce que vous avez à faire et puis allez vous reposer. Ça mérite bien à l'heure tout ça ! Mais c'est toujours ta nuit, alors profite un peu de ta nouvelle gloire. T'aurais pu me dire ce qui se préparait. Et gâcher la surprise ? Tu plaisantes ? Tout va bien ? Ouais. C'est rien. T'en fais pas pour ça. Et la veste ? Elle est pas trop serrée ? Hey, tu te sens bien ou pas ? Ça m'a manqué, tu sais. Cette camaraderie. Je sais. Je l'ai lu dans ton cœur. À notre première rencontre. Sûrement parce que ça me manquait aussi. À Night City. On est toujours seuls. Mais ici, j'ai le sentiment d'appartenir à quelque chose d'important. Alors c'est ici que tu dois être. Merci Madame. Si tu veux parler, je suis là-haut. Et du coup, cette veste ? Ouuuuh ! Ce style ! Ah ouais... Ok, je kiffe. Par contre, ah c'est du genre, ça plein de loot. Ouuuh ! Euh... Je me souviens encore de l'odeur. Les plumes brûlées, la souffrance, la mort. Cette vision m'est revenue en tête le jour où je t'ai rencontrée. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Oh, ok. Bah... J'ai bien fait de poser la question. Mais ton avenir est pas gravé dans la pierre, V. Ne l'oublie pas. Il se passe quoi ? T'organises une brocante ? Plus ou moins. Prends ce que tu veux. Et c'est en quel honneur ? La fin des temps. C'est sympa. Mais un peu théâtral. Je dirais plutôt pragmatique. Je te donne mon stock pour que tu survives à l'enfer de demain. Et que tu reviennes. Bah, excuse-moi, je vais surtout prendre des munitions pour ma part. Parce qu'en terme d'armes, je suis plutôt bien. Donc, bon. Alors, Mitch. On va quand même parler à tout le monde avant d'y aller. Mais ça a raté ! Salut. Quoi de neuf ? J'arrive toujours pas à vraiment réaliser ce qui vient d'arriver. C'est pareil pour tout le monde. On oublie pas le jour où on reçoit son blouson. Alors, on fait un tour ? Carrément. Ouais, avec plaisir. Alors, monte. Carrément qu'on fait un tour. Quoi, tellement stylé. Mais tellement stylé. Mets le contact. Il y a du verre partout sur le tableau de bord. C'est bon signe. Où est-ce qu'on va ? D'après Bobby, il y a une décharge à l'est du camp. Ce sera idéal pour s'entraîner au tir sur cible. Allez, essayons la trouvaille de Bobby maintenant. Si tu me plaises, les... Pas la pression qui tire un peu à gauche ? Tu crois que tu peux arranger ça ? Continue à tirer sur ces vieux tables des rails. Ouais, ça a l'air d'aller. Alors, ça va déjà mieux, non ? On dirait. Ok, très bien. C'est tellement beau. C'est le kiff. Vraiment, c'est le kiff ce truc. C'est parfait. Et on va donc attaquer la tour Arasaka. Avec ça. Ok, parfait. Je pense que c'est bon. Allez, on rentre. Je crois que je vérifie avant demain si tout est bien en place là-dedans. Le moteur fait un bruit qui m'inquiète. Oh, j'ai envie de te dire, moi le bruit, ça me va. Là, clairement, on est bien. On se rentre ? Ah bah c'est en chemin, c'est en chemin. On reprends la main. C'est un peu maniable qu'on faut se garer. Eh, franchement, mais ce truc est juste génial. Ouah, t'es déjà là-bas ? T'es obligé ? Du coup ? T'es nerveux pour demain ? Oh non, c'est plus de la nervosité. C'est fini ça. Eh, t'en veux pas une ? Ouais, carrément. Allez, pourquoi pas. Pendant la guerre, juste avant qu'on soit déployés, on nous a entraînés à contrôler notre stress. Tu veux savoir comment ? Je veux bien. Quand t'es le chimique ? Des suppléments, des boosters, et Dieu sait quelle merde. Direct dans les veines, nos bio-muniteurs partaient en vrille pendant une seconde, avant de se stabiliser. Et nous aussi, on se stabilisait. Par contre, excuse-moi, mais la bière en canette, c'est drôle. Toutes fois, il se passait un truc dans ton cerveau. Les circuits se rebranchent, et la partie qui génère la peur disparaît. Complètement. Wow. Mais les cocktails chimiques étaient interdits. Même pendant la guerre. Tu parles. Y'a pas eu d'épidémie de cyber-psychose dans l'armée ? Et alors ? Tu crois que Militech en avait quelque chose à battre ? Ils les évacuaient vers leur clinique à Taïwan. Y'avait des vols tous les jours. Et des nouvelles recrues arrivaient tous les jours aussi. Et ont continué à se faire injecter cette merde. Mais bon, ça payait bien. Hum. C'est complètement tordu. À quoi tu t'attendais ? La guerre, c'est toujours tordu. Et celle qu'on va faire demain aussi. Pourquoi ? T'as des doutes ou... Je me fais pas de soucis. Et tu devrais pas t'en faire non plus. C'est un autre truc qui va m'empêcher de dormir. Qu'est-ce que c'est ? Bah... C'est rien. Allez ! Allez ! On est de la même famille maintenant, non ? Alors en fait, je me fais du soucis à cause des relations entre Paname et Saul. Ils pensent qu'il suffit de faire bonne figure pour rassurer tout le monde. Mais personne n'est dupe. Ça murmure déjà dans tout le camp. Que Saul va pas tenir paroles. Qui s'est engagé par opportunisme. Que la famille a besoin de changement. Et t'en penses quoi ? J'en pense, moi ? Tu crois que Saul devrait passer le flambeau ? Confier les reines à Paname ? On verra ce que ça donne demain. Une fois que le brouillard se sera dissipé. À ton tour. T'en penses quoi, toi ? Hmm... Mitch, on n'attaque pas une bande de Raffen ou un convoi mal gardé, là. Si on veut sortir vivant de cette OP, il faut qu'ils bossent ensemble. Ils essayent. Il se peut même qu'à leur façon, ils commencent à être sur la même longueur de ronde. Je veux dire, maintenant ils savent ce qu'on attend d'eux. Ce que le clan attend d'eux. Est-ce que Saul lui a au moins proposé un siège à la table des négo ? Mais qu'est-ce qui peut te faire croire que Paname a envie de s'y asseoir ? Je comprends. Paname vit pour le clan, pas pour le pouvoir. Mais est-ce qu'elle pourrait concilier les deux ? Hey, c'est pas à moi qu'il faut demander. Le truc, c'est que Paname est déterminé à t'aider. Alors que Saul, il voit cette affaire comme une opportunité. De récupérer du matos dans Mikoshi ? Ouais. Si l'OP réussit et qu'on met la main sur de la super tech d'Arasaka, on sera à l'abri du besoin dans le sud. Tu me suis ? Ouais. Ouais. Ça apaisera les inquiétudes et Saul gagnera du temps. Saul n'est pas né de la dernière pluie. Il sait ce qu'il fait. Espérons juste qu'il soit pas allé trop loin cette fois. Bon allez. Ça suffit, les commérages. Tout ça, ça reste entre nous. Hein ? Bon. Je vais aller faire fouiller un peu dans les entrailles de ce gros pépère. Ok. Amuse-toi bien, Mitch. Il est cool Mitch. Il est vraiment cool. Et salut Babalist. Comment on va ? Bon, pas de nouveau dialogue, c'est bon. Oui, non. Ouais si, c'est bon. Allez. Du coup on va voir le reste. Très bien sur cette fin. Ouais du coup, voilà. Petit après-m' de live. Pour une fin de plus. Cette fois-ci la fin Aldecaldos. Donc on va voir ce que ça va donner. J'avoue que pour l'instant je trouve ça extrêmement stylé. Non mais regardez-moi cette beauté. Non. Je regarde si il y en a qui ont des noms en fait, des dialogues en particulier. Ça n'a pas l'air. Par contre, je retiens. Chimitan, on se met bien. Bon. Bon. Tu penses qu'on y arrivera demain ? Je connais ces gens. Certains m'aiment mieux que moi-même. Concentration, détermination, calme avant la tempête. Ils se donneront à fond. J'en doute pas. Bonne nuit Sol. Attends. Il faut que je mette une chose au clair. T'as fait beaucoup pour ce clan. Et pour moi, plus que n'importe qui. Mais la famille passe avant tout. Sol. Laisse-moi terminer. Je sais aussi qu'il n'y a qu'une chose qui pourrait la diviser. Tu n'as pas d'un mémoire ? On suive des chemins différents. Les Aldecaldos survivraient pas à cette séparation si ça se reproduisait. Tu comprends ce que j'essaie de te dire ? Moi j'ai un message de plus que toi dans les fins. Celui de Blue Moon, mais je sais pas comment je l'ai eu. T'as du probablement faire une quête de plus que par rapport à moi en fait. Parce qu'en effet, moi avant de commencer les fins, j'ai eu une quête débloquée avec les Ascracks. Que j'ai laissé de côté en me disant je la ferai plus tard. Et puis au final j'ai complètement zappé. Donc voilà. C'est peut-être pour ça. Tu te sers de moi. Le clan va récupérer du putain Mikoshi. Et toi ? Tu ferais une faveur à Paname en m'aidant. Pas mal Sol. Tu penses pas ce que tu dis ? Tu crois que je mettrais le clan en danger dans mon intérêt ? Pourquoi ? T'es pas du genre à annoncer au pouvoir de ton plein gré. Et si on perd tout demain ? Je dirigerais qui ? Le désert ? Des fantômes ? Tu te trompes V. C'est pas une question de pouvoir. T'as pas reçu cette veste pour rien V. Tu comprendras vite ce que ça fait d'appartenir à un groupe. Je suis de l'autre côté Michel. Et entre nous Sol ? Tout va bien ? C'est une journée importante demain. À proposer. Mais ça répond pas à la question ça. Elle me dit qu'elle voyage à Tokyo à chaque fois. D'accord. Ok. Mais comme je disais de toute façon ça c'est un jeu que je referai plus tard à l'occasion. Donc ce sera l'occasion de voir des quêtes qu'on a pas forcément fait durant le let's play. ou des dialogues de fin qu'on a pas forcément... Qu'est-ce que ? Pas forcément vu. Je veux pas savoir ce que vous faites vous deux là. On a encore une planque. Bon. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ah ! Ah ! Je vois. Allez. Ah ouais. Pas mal. Allez à demain. À notre tour indemne. À Seoul et Paname. Parce que s'ils font pas la paix. Ça risque de partir en sucette pour nous tous. Bob. Merci pour ton optimisme. V. Tu dois savoir où ça on est entre eux. Non ? Ah. Vous croyez que ça va si mal que ça entre eux ? La vérité c'est qu'on a besoin de fric. Et vite. Ouais. Amen. Si c'est une affaire personnelle pour toi. Mais Seoul y voit une occasion pour le clan. Si quelqu'un de la famille est encore en vie demain... Hmm... Bah. Je leur ai parlé. Ils ont enterré la hache de guerre. Enterré la hache de guerre ? Ça. Pour nous envoyer en mission suicide. Ils arrivent toujours à se mettre d'accord. C'est bon Bobby. Arrête. C'est pas contre toi V. Je dis les choses comme elles sont. C'est pas contre toi. C'est pas contre toi. Je mets toute la famille en danger. Je suis désolé. T'as aucune raison d'être désolé. Ça risque d'être super dangereux c'est clair. Mais si les Aldecaldos renaissent de leurs cendres, ce sera grâce à toi. Et grâce à ce raid. Ha. Bon une fois je suis d'accord avec lui. Hmm... Hm. Les Aldecaldos survivront. J'y veillerai personnellement. Moi perso je promettrais pas à ça. Attention avec les promesses. Mais t'as raison. Ce clan a une chance de renaître de ses cendres. Ouais je suis d'accord. Si on revient de Mikoshi, si ce plan de dingue fonctionne, les Aldecaldos prendront un nouveau départ. Hm. Heh. C'est là que Bobby devrait ajouter... un c... Eh oh. Je suis pas un défaitiste. Alors c'est bon. Non t'es pas du tout défaitiste mon gars. Allez petite dernière. Bon je crois mieux d'y aller. A demain. Ah. Heuuuuh. Tu rajeunis pas on dirait. Ha ha ha. Je vous emmerde. Ha ha ha. Ha ha ha. Aie aie. Bon y'a pas d'autre dialogue en particulier. Hmm. Hmm. Ok. Je dis pas que c'est peut-être la fin. Non 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 mais t'es malade ou quoi ? Elle veut quitter son job dans le Colorado pour venir ici. Hmm. Bon où est celui ou ce ou celle qui me manque ? Ah. Le meilleur. Je peux pas te parler ? Oh je peux pas te parler. Ah si. Qu'est-ce que le bon vent nous amène ? Un revolver. Et des bouteilles vides. C'est tout à fait ton style. Hmm. Je suis de la vieille école. Ah oui j'avais pas vu. pour la tech. Je sais pas pourquoi. Mais je me méfie du chrome. Le truc c'est d'entendre le silence dans ton esprit quand le coup retentit. On m'a dit ça il y a longtemps. Je devais avoir à peu près ton âge. Et je m'en souviens encore. Ça va sûrement tirer dans tous les coins demain. Alors j'essaie de me rappeler ce silence. Hmm. Je peux me joindre à toi ? Je sais plus depuis quand j'ai pas pu faire le vide dans ma tête. Si tu veux. 12 bouteilles à briser en 15 secondes. Une concentration parfaite c'est le seul moyen de réussir. Je doute que tu y arrives. C'est ce qu'on va voir. T'es si sûr de toi ? Bon ben je parie mon revolver qui arrivera pas. Je commence à compter dès que tu poses le pied sur cette ligne. Quelle ligne ? Ah là. C'est parti ! Allez ! Non ! Non c'est pas le bonbon, c'est pas le bonbon ! Ah ! Une près ! Pas mal ! T'aurais pu faire mieux mais ça aurait pu être pire ! Ah une près ! Dommage ! Je te dis merde pour demain. Oh je vais foutre une sacrée merde ! Dommage. Ah non à deux près ! J'avais pas vu celle là. Bon après j'ai envie de dire je suis plutôt content de mon gun donc autant lui laisser le sien. C'est quand même con qu'il y en ait pas pour demain ! Bon allez ! On va retrouver Paname. Alors c'est là que tu t'évades quand t'as besoin de réfléchir. Je m'évade jamais tu sais. Sacrée vue hein ! Rien à foutre de la vue. Y'a un truc qui va pas ? Je suis tellement tendu que j'ai à peine fermé l'oeil la nuit dernière. Ce sera sûrement pareil cette nuit. Qu'est-ce qui te travaille ? Comment te dire ? Demain je vais conduire mon clan à une mort presque certaine. Et comme si ça suffisait pas, Sol approuve soudain tout ce que je dis. Et je sais même pas si c'est bien ou mal. Bordel ! Les gens doutent de nous. Je le sens. Mais ils continuent de croire que si ça tourne mal, Paname va tout régler. Parce que sinon, qui le fera ? Tu te sens responsable d'eux. C'est tout à fait normal. C'est pas la responsabilité qui m'inquiète. Je regarde juste la situation calmement. Sol a fait tout un tas de mauvais choix pour me ressembler un peu plus. Mais je suis la seule à connaître mes atouts et mes faiblesses. Je fais pas de miracle, V. J'ai vraiment la trouille que ça tourne mal. Que tout le monde... Personne va mourir demain à Paname. T'en sais rien du tout. Cette famille, ils sont plus forts que tu crois. Fort ou faible, les balles font pas la différence. C'est vrai. V ? Ouais ? T'as pas peur de mourir ? Si, putain. Tout le temps. Tu le caches bien, alors. Tu peux me dire à quoi tu penses ? Je repense à la première nuit que j'ai passée ici. J'avais fait de la route, je rentrais, et j'ai eu envie de me vider la tête avant de me poser au camp. Avant une nouvelle engueulade avec Sol, je suppose. Il faisait nuit noire. Il y avait pas une étoile dans le ciel. On entendait que le vent, et quelques bruits de moteur au loin. Je me suis assise là, et j'ai attendu que le monde s'efface, que mon esprit arrête de s'emballer. Ça a marché ? Non. Cette nuit-là, j'ai compris que ce serait plus jamais le cas. Que mon esprit serait toujours sur la route. Même si je me gelais le cul sur une falaise. Il serait temps de rentrer, non ? Non. Restons là encore un peu. Ça me fait du bien. Plus que je le pensais. Ça pue cette mission. Ça pue tellement. Il aura peut-être du nouveau pour nous. Bon bah, au final on a redormi ici. Très bien. Aïe 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 aïe. Forward to death. Le nom de quête qui te met pas du tout dans l'ambiance. Hmm. Ça va chier, hein. Ça c'est un spectacle dont je me lasserais jamais. On ferait mieux de pas les faire attendre. Et tout le reste. Si l'OP part en vrille. Apparemment tout le monde a l'air prêt. Tant que possible. C'est pas un raid habituel. C'est une première pour beaucoup. Mitch a dû les motiver. En même temps quand tu vois le bijou à lequel ils y vont. C'est un motif hein. Tu sens ça ? La tension ? Ça veut dire qu'ils ont compris dans qu'on s'engage. Je veux dire, rien que tu vois ça, moi j'y vais aussi. Je viens de rentrer d'une petite reconnaissance. Faut que vous voyiez ça. Merci. Le plan est simple. Deux objectifs. Primo, entrer dans la tour Arasaka et aider V à accéder à Mikoshi. Et deuxiaux, profiter de la confusion pour embarquer autant de matos que possible. Un butin pareil devrait résoudre nos problèmes de fric. Le seul moyen d'entrer dans Mikoshi, c'est de creuser jusqu'au niveau souterrain de la tour Arasaka. Il va donc falloir attaquer le chantier du tunnel Maglev et pirater un PES de 9 Corp. Pour finir, notre drone de reconnaissance a réussi à détecter plusieurs points faibles. Cette vallée mène au chantier. Je doute qu'ils s'attendent à des emmerdes. Il faudra quand même faire en sorte d'agir rapidement. Si on perd du temps, les gardes risquent d'appeler des renforts. Faut éviter ça. Et si on est trop lent ? Ce sera à Bob de s'encharger avec son brouilleur. On n'aura qu'à approcher de leur antenne de com' et commencer à émettre. Faut pas se faire d'illusions. Ça fera que les ralentir. Espérons que ça les ralentira assez longtemps. Ok. Ils ont des drones là-bas. Des systèmes d'alerte précoce. Autre chose ? C'est pas Fort Knox. Mais bon. Night Corp fait appel à Militech pour la sécurité. Alors on sait jamais. C'est sûr qu'il y aura des patrouilles. Dans tous les cas, on aura nos drones face au leur. T'es dit ouvrir à l'oeil pour donner l'alerte. C'est quoi ça ? J'arrive pas à l'avoir. Bon c'est pas grave. Putain, la radio a bougé. Laisse moi scanner. Il y a une enceinte autour du chantier. Le canon du Panzer pourra nous faire entrer ? Et comment qui pourra ? Ça devrait rouler jusque-là. Quoi d'autre ? Une fois dedans, atteignez le PES pour en prendre le contrôle. Militech et Karol seront là. En utilisant cette foreuse, ça vous dégagera la voie jusqu'au sous-sol de la tour. Ensuite, V et Panam et moi, on entrera dans le labo pour trouver un accès vers Mikoshi. Et pendant qu'on creuse, personne va se ramener pour gâcher la fête ? Si tout se passe comme prévu, personne devrait savoir où on est ou ce qu'on va faire. Continue d'explorer le coin si tu veux. Il nous reste encore un peu de temps. Et bah ça pue bien comme il faut. Il va y avoir un putain de monde. Bon, allez go. J'en ai vu assez je pense. Bon. Bon. Je crois qu'on a fait le tour. T'es prête V ? On rentrera comment de là-bas ? De la même façon qu'on y entrera et vite dans les deux cas. Nos gars essaieront de tenir la route pendant qu'on se rate d'or. Je te dis merde d'avance, merci. T'es prête ? J'ai jamais été aussi prête. C'est clair pour tout le monde ? Allez, démarrez vos moteurs ! J'imagine que je monte avec... Oh ! J'allais dire, j'imagine que je monte avec Paname, mais on monte là-dedans du coup ? Moi ça me va. Ah mais oui, il a dit que c'est Paname qui s'occupait du tir pendant que moi je pilotais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont dit hier ? C'est l'heure de se bouger. La convolelle des Galdos. Ça, ça a de la gueule. Ouais. Et y'a que des airs qui soient aussi vastes que le mi d'étoilé au-dessus de nos têtes. Hé, couvre mes arrières. Oh là, oh là. Ah oui, ça se couvre d'un coup, mi de duo. Par contre, faut avancer les gars. Par contre, genre, on y va à 4 voitures à voler ? Alors, soit 5 sur 5. Je vous ai mis sur un canal groupé. Nous sommes en direct, débat de la randache. Je suis votre animateur. Ok, ok, c'est bon. Donc on y va à 5 et plus un temps. Ouais, mais ce petit oiseau s'est envolé. Donc tout le champ de voitures qu'on a vu et compagnie. Oh, et en plus y'a une tempête. Oh, j'avais pas vu. Mais non. C'est au milieu de la route, ça passe. Oula, 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 oula. Les textures commencent à dégueuler. Les textures font une attaque, elles aussi. A toi de jouer, Bobby. Le brouilleur, tu te souviens ? Ouais, on s'en occupe. Madame, regardez si tous les systèmes sont opérationnels. Je vais aller, fille. Rejecteur de nitro, ok. Lanceur, c'est bon aussi. On peut y aller. Allons nous amuser, alors. Let's go. Regarde là. Tu vas les couper. Les systèmes sont à chasse. On peut les réparer. Ah, j'ai... Merde. Y'a un truc qui a lâché. Tous les circuits sont morts. Oh putain. Je vais essayer de les réparer, mais tu vas devoir nous débarrasser de ces drones, V. Je me charge des drones. Toi, occupe-toi du Panzer. Oh. Oh. Oh non ! Il y a le feu dans le cockpit ! Putain de pré-tention ! Ok, tu peux l'éteindre ? C'est dans le sens qu'on se trouve là ! C'est dans le sens qu'on se trouve là ! Où vous êtes où là, les gars ? Un émetteur ! Qu'est-ce que vous foutez ? Qu'est-ce que vous foutez ? J'en ai touché aucun. Ok, ça y est. J'en ai au moins touché un. L'honneur est sauf. Panzer tient le coup, Panam. T'arrives contre. Une minute. Le feu est maîtrisé. J'enclenche l'attention. Plusieurs systèmes vont passer en analogique, mais ils devraient repartir. Allez. Ok. 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 Non. Super, Poppy ! Le système redémarre. On peut y aller. C'est bon, Bobby. Le Panzer est reparti. Tiens bon. Les renforts ont arrivé. Il était temps. Ça tire, mais je vois pas lui. Il reste plus qu'une de ces saloperies. Je fais le pull, Bobby ! Tain de merde, Bobby ! Bobby, t'es là ? On doit aller. Désolé, Mitch. On peut pas s'arrêter. Pas maintenant. Fais le Panzer. Il va plus tenir longtemps. Les systèmes pourraient lâcher d'un moment à l'autre. Trop facile. Tout ce que je voudrais, c'est qu'on arrive en un seul morceau. Après, je pourrais improviser. On va y arriver, Paname ! Accroche-toi ! C'est vrai ? Ah, raté ? Avec la fumée, j'ai vu que dalle. Wouah, wouah, wouah. On peut se faire des coups à la moindre. On est déjà coupé à la gueule. On va y arriver. Allez, go ! Dans la zone, c'est devant ou derrière, du coup ? Ah, c'est devant, il semblerait... C'est devant. C'est devant. C'est devant. C'est devant. C'est devant. Bon boulot. Vas-y, fonce dans la porte, V. Bon, au moins, on a passé la tempête. On est dedans ! Oh, mais genre... V, il est en train de nous lâcher et j'en étais sûre ! La propulsion, les armes, les lanceurs... Tout tombe en ruine ! Il y a moyen que tu nous répare ça ? Je vais essayer. C'est ça ou cette boîte de conserve va nous claquer dans les pattes. Toi, sors de là. Va aider les autres. On va te courir. Mais grouille-toi, ok ? C'est pas le même style de boum boum que les autres fins. Ah oui, c'est pas le même, mais en vrai c'est cool ! C'est seul ça ? Ouais, c'est seul. Oh genre, le rechargement. Pas honte sur sniper, mis de dieu ! Ça c'est des potes. Pendant que... Pendant que Michel n'a absolument rien foutu. Allez go ! On passe sur le petit bijou. Arrête de tourner ! Donne. 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 C'est marrant que tu parles de station spatiale justement. Et bah on va faire ça. Ces enculés de Militech ne lâche pas. Ouais je suis en train de recharger là. Il dirait que le lecteur de forage est prédéfini. Comment on va le faire tourner ? On va le convaincre. Mitch désactive le pilotage automatique et passe en manuel. C'est bon. Ca marche. Voiré au décollage. En tout cas il tient à droite. Je t'en lâche pas Mitch. Bon euh... C'est pas que... Mais excusez-moi. Allez on vote ! Eh ! Rendez-moi mon gun ! Hop 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 là. Excusez-moi mais euh non. En fait non. Bon le sniper peut encore servir mais euh... Ah ! C'est bien mieux ! Oh joli ça ! Jolie grenade ! Putain ! Sur la gauche aussi ! Carole ! Mitch ! Ça avance ou pas ? Maintenant 27% ! C'est parti ! Ah putain je pensais que ça allait s'arrêter là moi. Voilà ! Je vois encore d'autres drones. Sur la route tu es en plus. Sécurité corpo standard. Rien pour moi. Ok ! Merde ! Merde ! N'avion approche ! Où ça ? Il va y avoir de la casse ! 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 Ok ! Vu ! Ah mais les grenades sur les véhicules hein c'est... Oh ! Oh ! Oh ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce qu'on fait ? Bon on en a perdu deux. On continue ! Faut terminer ça ! Putain ! Ok ! Bon les autres ! Ok là bas ! Ok ! Ok ! On a vu ! Je pensais ! Ils sont tous eu les choix ! La preuve d'armée à très enchantée ! Il verrait qu'il nous a envoyé une petite armée ! 12 sur 13 ? Oh ! Vu ! Vu ! Lui on va le pirater Pour pas s'embêter Allez ! Ecoute moi ça Voilà ! Ah merde faut que je remonte ? Ah non on remonte dans le tank Ok Ça ça me va Faisons ça Hey Qu'ils viennent Ah c'est con si tu zooms trop tu... What ? Ah Bon Il faut blinder Militaq Faut qu'on l'intercepte avant qu'il atteigne les autres Putain de corpo ! On a encore de la compagnie ! On va s'en charger ! Je l'ai eu ! En pleine face ! Militaq nous balance encore des blindaires ! Il y en a une tasse ! Je suis désolé je suis concentré là C'est un peu la guerre C'est bien sécurisé ! On cherche le meilleur endroit pour poser les charges Mais on a besoin de plus de temps ! On s'ennuie pas non plus ici ! On va le retenir le plus longtemps possible pour vous ! Tenez bon ! Oh la vache ! Ça c'est de l'explosion ! Mitch tout va bien ? C'est impressionnant ouais ! Tout a l'air d'aller ! 10 sur 11 J'ai entendu des tirs Ah ! Là ! Putain ! On a réussi ! On leur a totalement démonté l'atroche ! On l'a fait ! C'est tout Mitch ! Hop ! On revient vers vous ! Après une démo pareille vous pouvez aller vous faire engager de tirer chez les Panzer Boris ! Très beau boulot, merci ! Maintenant si ça vous dérange pas On a une putain de porte à faire sauter ! J'avance pas trop pour pas faire sauter de dialogue ! Blender ! Bon ! Hm Bob et Teddy sont morts ! Et c'est ma faute ! Bob et Teddy ! Ils connaissaient les risques V ! Comme tout le monde ! Comme moi ! Et si t'avais su comment ça aller tourner ? Je referais exactement pareil ! Pour chaque membre du clan ! Ça me ferait vraiment chier qu'elle craque ! Ça me ferait vraiment chier qu'elle craque ! Vous avez dit qu'il y avait du renfort pour Mikoshi ? Quelqu'un de l'extérieur ? Ouais ! Halt ! C'est qui au juste ? Euh... On va être honnête ! Halt ! Est une IA rebelle ! T'as demandé de l'aide à une IA ? Je croyais que plus rien pouvait me surprendre ! C'est la seule à pouvoir entrer dans les systèmes d'Arasaka ! Et on pourrait pas entrer dans Mikoshi sans elle ? En tout cas... On n'en ressortirait pas ! Et... Tu lui fais confiance à cette IA ? Oui ? Ouais ! Elle va nous aider ! Pourquoi ? Quelque chose te tracasse ? Non ! Je te fais confiance à toi ! Et par extension, je fais confiance à Halt pour pas nous jouer un sale tour ! Ça va bien se passer ! Il le faut ! On a pas fait tout ce chemin pour rien ! Oui ! J'ai absolument confiance ! Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Par contre... Ah ! Ça y est ! Je crois qu'on y est ! Bon ! On est encore loin de la tour Arrasaka ? Plus trop ! Ça devrait aller tout seul à partir d'ici ! On est presque arrivés ! Nos affaires vont pas se régler toutes seules ! Bon... Tu dois avoir l'habitude maintenant Saul ! Ça se passe rarement comme prévu ! On sait pas ce qui nous attend à l'intérieur ! On a besoin de toi ! Les gars, qu'est-ce qui se passe ? Carole et les autres ? Militech leur est tombé dessus ! Ils sont coincés ! Ils tiendront pas longtemps ! Et merde ! Je prends le Panzer ! Ils vont avoir besoin d'aide ! T'as bété les plots ou quoi ? C'est hors de question ! Tu peux pas manoeuvrer le Panzer tout seul ! Tu vas te griller ta putain de cervelle, ok ? Alors, t'as une meilleure idée ? C'est notre famille, Madame ! Pas question que je les abandonne ! Saul, tu vas le laisser faire ? Fais ! Il faut lui faire entendre raison ! Euh... Euh... Midge a raison ! À nous trois, on peut encore réussir ! Alors que sans lui, les autres sont condamnés ! T'es sûr de vouloir faire ça ? Putain, Saul ! C'est du suicide, son idée ! Faites attention à vous ! Midge ! Ils vont te tuer ! Je vous rejoins plus tard ! Je suis désolé, Madame, mais euh... Carole, je vous rejoins tout de suite ! Tenez bon ? Saul... Il va... Il va... On peut pas avoir fait tout ça pour rien. Vous deux, montez voir ce qu'il se passe avec le PES. Quand vous le ferez bouger, je couvrirai vos arrières. Allez... On y va. Midge ! Je te reçois ! Je veux bien ! Sois prudent, je t'en prie ! T'inquiète, je vais m'en sortir, Madame ! Moi aussi ! Essaye d'être un petit cocher en un seul morceau ! Hum... Allez, je vous laisse ! Terminé ! Bon, on arrête les conneries maintenant, ok ? Euh... Ouais, ça me fait chier, hein ! Ça me fait vraiment chier de laisser Bitch derrière, mais euh... En même temps, il a raison ! C'est... C'est... C'est le clan ! Faut pas le laisser tomber ! Connecte-toi et démarre là ! On dirait que le moteur a surchauffé quand la foreuse a atteint le béton armé ! On doit pouvoir contourner le système d'arrêt d'urgence et le couper ! J'utiliserai ma liaison responsive ! Bon... C'est le moment de vérité ! J'y vais ! Elle est en moins de manuels ! Parfait ! Ça pue ! Vas-y, donne plus de puissance ! Oh, mille de dieu ! Ça s'en déconner ! Oh merde ! Oh merde ! Paname ! Oh non, vas-y, non ! Je suis là ! Je vais avoir quelques bluffs et tout ! J'ai connu pire ! Eh ! Tu me refais jamais ça ! Paname ! Pendant une seconde, j'ai cru que... C'est bon, V ! Tout va bien ! Saul ? Le tunnel est dégagé ! Des nouvelles de Mitch ? Toujours rien ! Putain ! Je le savais ! Il a peut-être un problème de com' ! Hmm... Allez ! Finissons-en ! Waaas ! Sol, ok ! Sol fusionne ! Sol devient un mur ! Ok. Mec à gauche. C'est quoi ces trucs ? Un artisseur par racisme. Je suis pour protéger les bâtiments qu'on les sait. Donc, on est toujours sous le sous-sol. Il faut qu'on trouve un moyen d'y accéder. Devant ! Tu les vois ? Oui bah arrête de gueuler ! Il a venu à Night City ! Yo ! Pour qu'on désole les drôles ! Vous allez le regretter ! Préparez-vous ! Bah voilà ! C'est impeccable ! Heu... Trouver un tunnel de maintenance... Bah faisons ça ! Ça sert à quoi ? Ça sert à rien... Genre là... Et bah voyons voir ça... On y pense, c'est incroyable qu'on se trouve pile à l'endroit où la bombe de la tour Arasaka a creusé un immense cratère. Je crois que c'est le moment Michael. Alors, ça veut dire que la zone est complètement irradiée non ? Qui c'est ? Génial ! Super ! Bien fait de venir tiens ! Oh, c'est pas le moment. Oui, bon ben, les gardes, ça... Tu crois que c'est grave ? Ça m'en a tout l'air. C'est pas normal. C'est toujours comme ça par ici ? Non, presque jamais. C'est pour ça que je le sens mal. Le mec est quand même en train de taper la discute. Il se fait embarquer. Mais il continue à taper la discute. Aïe, aïe. Bon, seul on t'attend. Un seul pas content, attention. Mais je ne shoot pas dans Jacqueline. Faut agir vite et discrètement. Ils ont toute une escouade. Peut-être la sécurité est la qu'on voit. Bon, ça va être un peu plus compliqué que prévu. Leurs systèmes ont dû détecter des vibrations sous le bâtiment qu'on a foré. Toutes les unités sont en alerte. Ça veut dire qu'ils ont activé le confinement. On est piégés comme des rats. Il y a des points d'accès. Je dois vite en trouver un. Je cherche. Une seconde. J'en ai trouvé un. Pas très loin. Tu pourras y connecter ta liaison perso. Ok. J'espère qu'il y a un port pour l'éclat d'alt aussi. Il reste des bugs mais il y a quand même eu du boulot de faire. Ah oui, clairement. Mais il faut d'abord lever cette saloperie. Plus ce genre de truc perso. J'ai envie de dire. Personne n'a besoin de savoir qu'on visite les lieux. Ça gêne pas le gameplay donc bon. Tant que c'est pas des bugs qui nient complètement l'expérience de jeu. J'ai envie de dire que moi je m'en fous un peu. Je le vis très bien. Yo. Code rouge activé. Tous les employés doivent rester où ils se trouvent jusqu'à la fin du confinement. Tu le fais exprès ou quoi ? Oh merde. Ok. Si je rase le mur. Oh merde il y en a un qui a bougé. Allez tourne toi. Je me repère au radar si j'avais vous posé la question. Ouais bah arrête de gueuler aussi. Bon il se tourne l'autre là au milieu ou pas ? Non mais, on est l'air d'être là à pour vous ? On a peut-être un banan? Non mais, on est l'air. Des gars décès ? Non, si 33 ans ? Vous avez les l'air. Non, ce qui ? Mm… Un banan ? Un banan ? Un banan ? Un burn ? Un banan ? Un banan ? Un banan ? Un banan ? Tu le fais exprès ou quoi ? C'est bon. Ok. J'y suis. Tout le monde en alerte, elle est dans le secteur. Bah non je suis pas là. Oh bonjour madame. Allez go. Halte. L'éclat est inséré. Il te faut combien de temps pour... C'est fou. Ouais. Ça a marché. Alors, on peut continuer jusqu'à mi-cocher. La voie est ouverte. Ah ouais. Toujours en vie vous deux. Pour l'instant. C'est bon. Alors on y va. Alors je vais juste faire un truc d'abord. Avant d'y retourner là, c'est bien gentil tout ça mais euh... Voilà. Juste au cas où. Parce qu'en intérieur le sniper c'est sympa mais bon. C'est bon. On peut... On peut pas gratter. Tant pis. Code rouge activé. Tous les employés doivent rester où ils se trouvent jusqu'à la fin du confinement. Eh ? Saul ? Ouais. Je le sens aussi. Y'a un truc qui cloche. C'est ce silence. Vous aussi vous avez la chef de poule. Il s'est passé un truc ici. On saura vite quoi. On approche de Mikoshi. Ouais. Oh ça pue. Ceci est ta cote noire. J'aurais fait ta cote noire. J'aurais fait ta cote noire. Sauvez-vous. Courez. Voilà. Bon Halt c'est bien gentil mais tu fais un peu peur là quand même. Ils ont essayé de s'enfuir. Elle a transformé la voiture en piège mortel. Cette Halt ne fait pas de prisonnier on dirait. Ouais c'est bien ce qui m'inquiète actuellement. Bon. Elle les a tous tués. Ils ont même pas du réaliser qu'elle était passée à travers leurs glaces. Elle est sans pitié on dirait. Faudrait déjà qu'elle se rappelle ce que c'est la pitié. Mais Saul arrête de foutre du bordel. Bon. Oula. Oula. Ça y est. Je crois qu'on a réussi. Ouais. T'es plus qu'à quelques pas de distance de Mikoshi. On dirait bien que tu vas enfin l'avoir ta chance. On est avec toi Avey. Jusqu'au bout. Les Aldecaldos tiennent toujours parole. Bon. T'es au pied de très loin non ? Reste la pièce derrière la porte de cloisonnement et on sera au noyau. Je vais gerber. Non. Si tu peux attendre un peu ça m'arrangerait. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ah. Ah. On va se défaire. Ok. Je m'attendais pas à ça. Tant mieux. Je m'attendais tellement pas à ça. Il est où ce monde ? Il est où ce monde ? On va faire face. Un coup. On va venir. C'est fermé. Ah mais ouais non mais euh... Ah non mais merde ! Et c'est ça qui l'a tué ! Ah je suis blasé ! Bon... Ah d'un d'un gars ! What ? Oh ! J'avais jamais fait gaffe ça ! Le jugement ! Eh ça fait trois fois qu'on passe ici, c'est la première fois que je la vois. Du coup j'aurai juste s'il n'y a pas autre chose, parce qu'on sait jamais. Bon... Pas grand chose. Allez, bon par contre je tangue un peu, c'est compliqué ! Allez, go ! Bombe ! Le point d'accès est devant toi. Connecte-toi, insère-toi, puis cherche-moi une fois de l'autre côté. Tch ! Bombeka, bombeka ! Viens. Appuie-toi sur moi. Je suis pas y arrivé ! Bah désolé hein Padame, t'as tué comme une mule hein. Bombeka, t'inquié ! T'aurais pu faire une route droite quand même hein. Bon, toujours le câble qui a pas le bon emplacement. Oh ! Amélioration ! ất UFC geben Bon, comme d'hab' Sauf que du coup comment ça va se passer là ? kitsch Bon, toujours le chat. Ça, ça, ça changepa. Oh bonjour le chat Pourquoi je suis pieds nus ? Oh non je suis pas encore à poil Ah ouais bah là ça va être compliqué Oh je suis à poil Allons nous en donc Toi et moi Lorsque le soir Est étendu contre le ciel Comme un patient Anesthésié sur une table Allons par telle rue que je sais Mi déserte Chuchotante retraite Pour les nuits Sans sommeil Dans les hôtels de passe Et les bistrots à coquilles d'huître J'en suis de sûr Ces rues qui poursuivent Dirait-on quelques disputes interminables Avec l'insidieux propos De te mener vers une question bouleversante Oh ne demande pas laquelle Allons plutôt faire notre visite Bon J'ai réussi Johnny Je sais pas trop comment Mais j'ai réussi T'as mis en place un plan béton Et tu l'as mené à bien Bravo Quoi ? Je crois que j'ai pas bien entendu Alors lave-toi les oreilles Sale petite merdeuse Bon et du coup J'imagine que là On a à peu près la même chose Tu voyais quelque chose ? Vous étiez totalement neutralisé Les suppresseurs me ralentissaient Mais oui je voyais tout Plein de gens sont morts Juste pour que j'arrive ici Désolé pour Saul C'est entièrement de ma faute Si Smasher était là Bon Objet de partir mais profiter Merci à toi d'être passé Bebeliste Merci Merci d'être passé La bonne fin d'après Et au plaisir Alors on commence quand ? T'as pas encore pigé Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Halt nous a déjà séparés Quand tu t'es connecté à Mikoshi Elle t'a allumé avec le tueur d'âme Peut dire que ta femme plaisante pas Je ne suis pas sa copine Dommage Johnny aurait eu besoin De quelqu'un comme toi A ses côtés Dit-elle Alors qu'elle n'est qu'un autre Construct dans la prison Je vais regarder la fin sur YouTube Eh bien pas de soucis Quoi ? Tu veux dire que je suis un engramme ? Comme moi T'as d'autres blagues à faire ? Bon c'est d'ailleurs Qu'on les a déjà vus Alors ça y est C'est vraiment fini T'as tenu parole Il y a tout de même un aspect Que j'ai oublié de prendre en compte Halt Quoi ? Le corps en tant que facteur clé Dans cette opération La reconfiguration de l'ADN Par la relique est trop avancée Si on ajoute à ça La médication agressive et invasive Le fait que le système immunitaire du corps Attaque ses propres normes Oh les putains A couche tu veux ? Quand j'aurai transféré ton Construct dans ton corps Tu mourras C'est inévitable Et imminent T'es vraiment sûr de ça ? Revérifie Il te restera environ six mois à vivre Peut-être un peu plus Non, non, non Y a forcément une solution Un truc auquel on n'a pas pensé Ton corps te percevra comme une intruse Non, c'est mon corps Les nanites de la biopuce l'ont modifié de façon permanente C'est le corps de Johnny maintenant Halt Donne-nous une minute Il faut que je parle à V J'y crois pas Après tout ce qu'on a fait Tout ça Pour rien J'en ai plein le cul de ces conneries De tout Surtout de toi Parfait Parce qu'on s'en tient au plan D'où je vais Je sais pas où Avec Halt Et toi tu gardes mon corps Et ? Où est-ce qu'elle va t'emmener ? Derrière le mur noir Pour faire partie d'elle Même si je sais pas ce que ça veut dire Je pensais pas que ça valait le coup de s'accrocher à la vie Pas à n'importe quel prix En tout cas Et t'avais raison C'est faux Tu vois cette lumière derrière le mur noir C'est l'espoir C'est peut-être les flammes de l'enfer Ma grâce de Dieu Encore un engramme qui n'est du code Mais c'est une promesse de survie Nous avons appris à nous transformer en données pures Mais un animal sommeille toujours en nous Et son instinct de survie ne disparaît jamais tout à fait Ouais C'est cet instinct qui fait de nous des humains Tout comme le fait de l'ignorer Bon Y'a vraiment pas d'autre solution Comme je l'ai dit Je n'y peux garder ton corps Rester ici Avant que tu viens avec moi Je pensais plutôt Une femme plus heureuse Pour tout le monde Ici Pour des gens comme nous Ah Tu t'es trompé de ville Et de personne Mais tu as gagné le droit de décider Et à force de volonté et de persévérance Ce pont mène aux profondeurs du cyberespace En le franchissant Tu couperas définitivement tout lien avec ton corps Le chemin vers ton corps passe par ce plus mortel J'imagine que si je laisse le corps à Johnny On va finir avec la même faim qu'on a pu avoir C'est à dire il prend le bus etc Avec le gosse à qui il apprend à jouer de la guitare Donc On va voir ce que ça fait quand on revient Je t'ai dit que je voulais te donner mon corps Mais Je peux pas Je suis désolée T'excuses pas On savait depuis le début Que ça finirait comme ça Arrête ça Arrête de t'outre de ma gueule Seulement Si t'arrêtes de t'excuser comme une merde Sérieux putain Je m'apprête à effacer un pot Une partie de mon âme en même temps T'as vraiment pas idée de ce que je ressens Ton attitude me rappelle quelqu'un Tu puis y je vais Je serai toujours avec toi Que tu le veuilles ou non Bon ce dialogue aussi on l'a déjà vu Pas plus mais Il n'abandonne jamais le combat Bon Du coup est-ce qu'on a des changements au retour ? Parti en fumée Et le montant estimé des dégâts dépasse le PIB de plus d'un petit pays Et paf Bien fait Arrasaka Alors qu'est-ce que ça fait d'être au pied du mur Oh salut toi Ne vous en faites pas brav-jean Nos belles vies à Night City ne sont pas prêtes de changer Changeront-elles un jour d'ailleurs Nous vivons dans la poussière et le chrome Et nous y mourrons tous J'imagine qu'on est venu avec Panam On va m'expliquer pourquoi à chaque fois qu'on arrive sur une dégâts de finale T'as le pognon qui tombe à zéro Pourquoi t'as voulu qu'on se retrouve ici ? Pour la vue ? Ou tu deviens sentimentale ? Alors tu te souviens ? A l'époque je pensais que ce serait juste une fois Je te file un coup de main, tu me files Non Non, je raconte des conneries T'avais une dent contre les Raphon T'étais partie pour te les faire avec Mitch et Scorpion Si t'avais dit oui, tu m'aurais planté sans hésiter Oh, Red Regarde la ville Quelque part là-bas Ces enfoirés d'Arasaka se demandent comment ils ont fait pour tout perdre Ils finiront par comprendre un jour Mais on sera partis depuis longtemps Ils ne retrouveront jamais, tu peux en être sûr Je sais C'est peut-être pour ça que je veux bien la regarder une dernière fois Un jour cette vision sera plus qu'un souvenir Tu t'apprêtes à tourner le dos à cette ville pour plus jamais la revoir T'as le droit d'être heureuse Et toi ? Tu le sens l'appel de la route ? C'est peut-être la dernière fois que tu vois ces immeubles Ce que je cherche Se trouve pas là-bas Tu crois qu'on le trouvera un jour ? J'en doute Mais c'est peut-être pas plus mal Si Night City m'a appris une chose C'est qu'il faut se méfier des rêves Parce qu'ils trouvent toujours un moyen de se retourner contre toi Mère de vie Tu saignes encore On va trouver une solution Panam Les médocs de Vic m'aident un peu pour l'instant Et une fois qu'on aura atteint notre destination On essaiera tous tes contacts Ils ont sauvé la mise à pas mal de membres du clan Ils pourront t'aider, tu verras Noah C'est ce que je voulais entendre En parlant de ça Il en est où le plan ? Tout est paré de chez paré On rejoint le clan On rassemble l'équipement Et on décolle Ouais La route sera sûrement difficile Mais si on merde pas On aura passé la frontière en quelques heures Bon bah Allez on se tire d'ici Ok Mais V Hésite pas à contempler une dernière fois la ville Enfin Si t'en as besoin Je t'attends dans la voiture C'est pour l'instant en tout cas Probablement Une des fins les plus Entre guillemets joyeuses Qu'on ait pu avoir Allez Night City A la revoyure Bon après C'est vrai que Le fait de petites balades dans l'espace Tout ça Tout ça qu'on a pu voir C'était cool aussi Mais bon Oh j'aurais dû regarder Attendez Je suis fringué comment Oh ça va A comparer à ce qu'on ait pu voir Le nouveau legging de V D'accord Snacker boueuse de V D'accord Ok Nouvelle fringue En même temps Nouvelle vie Le génialissime Yorinobu Arasaka A confirmé que sa soeur Anako Faisait partie des victimes Il semblerait donc Que des changements soient à prévoir A la direction de la Megacorpo Accompagné bien sûr Des litres de sang Sueur Et larmes habituelles J'ai assez écouté ces conneries D'accord Ok ok Bon du coup de ce que j'en comprends Ouais Et nos souvenirs de Mikoshi Si on faisait ne serait-ce qu'approcher des grilles avec cette tech Il nous abattrait sans sommation On l'a vérifié Arasaka a des hommes dans tous les postes frontières Mais on connait une route moins fréquentée Pourquoi je sens que ça va mal finir ? Ouais c'est moi qui vais me faire crever Tout le monde est mort Super Oui exactement Mais je sens que ça va mal se finir Je sais pas pourquoi il y a le Le petit truc qui fait que Ça met la puce à l'oreille Sérieusement Quand t'auras passé un peu de temps sur la route avec nous Tu comprendras Ah ouais J'ai trop hâte Bon Je te préviens Notre nouvelle vie va être un bordel total Ça fait aucun doute C'est pas grave Ça va être une belle vie Je le sens Bientôt tu le verras aussi Du coup je suis curieux de faire cette fin là Avec la romance Paname Je serais curieux de faire ça Pour le coup Pour voir ce que ça peut donner Bon C'est à ce moment là que ça merde Ok Mitch et Villon Si tu veux pas que cette tempête te rattrape Mais va te faire mettre Mitch salut Salut vie Ça fait plaisir de t'entendre Tchoum Ça va ? Donne moi un mois et je pèterai la forme Je t'avais bien dit que j'allais m'en tirer Non ? T'arrête Mitch Tu faisais moins le malin après Mikoshi On s'inquiétait tous Il est resté halité pendant des semaines Un vrai légume Il y se fait passer sans ces super synapses Impossible à griller depuis ses séjours en Panzer Pendant la guerre Mais tu nous as sauvé le cul à tous Dommage que Saul soit pas là Et Teddy Et Bobby Presque tout le monde est mort Super Ils t'aurais botté le cul après ce coup avec le Panzer Et après ils t'aurais serré si fort dans leurs bras Que t'en aurais gerbé Je le sais madame Je le sais Grâce à toi on peut tous prendre un nouveau départ Essayons de pas le foirer Je suis content que tu viennes avec nous On se voit bientôt J'arrive à sentir l'ozone Même à travers la clim C'est la tempête Elle se rapproche Elle est où cette tempête ? Oh Là bas Non mais on le sent que ça va partir en sucette On le sent On le sait Mais sans déconner Pourquoi vous suivez les routes Juste question à la con Ah on est toujours le Panzer apparemment Qu'est ce qu'il dit Ah je reste là moi Je reste là Salut Mitch Et c'est quoi que vous cherchiez ? Quelqu'un qui m'attend ? Cassidy ? Ou Oh j'ai comme un doute sur qui m'attend Voici l'enfant Il est pas les maigres Mais je vais être tout à fait honnête avec toi Ok T'as vraiment une sale tête C'est ça tout le bien que te font les grands espaces ? Décidément tu peux pas t'empêcher de faire des compliments Par contre excuse moi mais t'as fait des clopes là C'est sûr t'en fait le plus grand bien à toi papy Tu tiens la forme Ça vient pas de l'air Mais de mes convictions Grâce à elle Je m'endors comme un bébé tous les soirs Et je me réveille avec la conscience tranquille Je crois que tu vas me faire un exposé Nous les nomades On choisit qui fait partie de notre famille Ce choix crée le plus fort de tous les liens Aussi solide qu'un vieux chêne Mais aussi la plus lourde des responsabilités Peu importe ce qui arrive Aujourd'hui ou demain Au sein de cette famille Personne te tournera le dos Tu comprends ça ? Ouais Je crois que j'ai toujours su Bon tu ferais bien de te préparer On a une frontière à passer Et une tempête à fuir La journée va être longue Ouais c'est vrai qu'en plus la tempête Ça rend tellement bien Bon j'ai comme un doute de la personne qui m'attend Salut choupette Salut Judy T'es venue Je pensais pas que tu viendrais Ouais Carole m'a déposé J'aurais jamais trouvé cet endroit sans elle Et pourtant je suis là T'es déçu ? Je sais pas Ça reste à voir Oh C'est bon ? T'as tout ? Ouais Au moment de faire mon sac J'ai réalisé que j'avais pas grand chose à prendre Hein ? Vous avez des trucs à vous dire on dirait Je vous laisse tranquille les filles Merci Carole Oh le regard qui a changé en deux secondes Quand je dis que ce jeu a fait un taf de ouf sur les regards Est-ce que tout va bien ? Je me rends compte que Que je me suis jamais sentie bien à Night City Je pensais que le jour viendrait où je m'y sentirais chez moi Je me disais Bientôt je vais me sentir à l'aise En sécurité Tu vas la trouver maintenant ta vraie place Ton chez toi Tu dis ça parce que toi tu l'as déjà trouvé Non Je dis ça parce que c'est vrai Alors pourquoi j'ai l'impression D'être en train de m'enfuir Ce que tu ressens c'est de la trahison T'as l'impression de trahir la ville et elle le sait En quelque sorte Alors elle te juge Ouais Je veux partir mais c'est Comme si elle me retenait Comme si elle me faisait miroiter Une dernière fois J'aime tellement son tatouage sur le coup Elles sont vides Judy Toutes ces promesses Mais on fait ce qu'on veut maintenant Tu sais avant je prenais la vie étape par étape J'avançais un pas après l'autre D'abord la phase avec le taudy dans le méga building Puis celle avec le foyer d'accueil Celle avec les mocks A chaque fois je croyais que j'avais trouvé mon chez moi Mais au final j'ai toujours été déçu Ça résume bien la vie à Night City Je l'ai enfin compris J'ai pas hésité une seconde à partir tu sais Il faut que je parte Et que tu trouves quelque chose de nouveau De plus viable Pour toi Pour nous Tu verras Bientôt on sera chez nous Notre chez nous J'aime beaucoup cette idée M'en... Moi aussi Ça va aller S'il y a un truc dont je suis sûre C'est ça Je me sens déjà mieux On va bientôt y aller On doit devancer la tempête Il faut pas énerver Paname Ouais Je suis au courant Carole m'a parlé d'elle T'inquiète pas Elle va te plaire Bon On y va Et bah let's go J'ai juste un dernier truc à faire J'en ai pour une minute Ok Je t'attends ici J'imagine qu'elle va S'occuper de lui Ah non le plan Je pensais au pendentif Mais ok Est-ce que pour l'instant Alors attendez Tout peut changer A partir du moment On va avoir les crédits Mais est-ce que pour l'instant C'est pas la meilleure fin possible Avec Judy Mais comme on dit Tout peut changer Bon Bon Redites moi le plan Une dernière fois On passera pas par les postes frontières officiels Mais j'imagine que tu le sais déjà Du coup on prévoit d'emprunter un ancien tunnel de contrebande Près du mur Attendez On parle d'un de ces célèbres tunnels Aldecaldos C'est un des plus vieux Il a été creusé juste après la première guerre Les Aldecaldos ont cessé de l'utiliser il y a des années On nous a dit que Nike Corp l'avait trouvé Et qu'il s'était mis à surveiller la zone Vous l'avez scanné On est sûr qu'il est praticable Et qu'il s'est pas effondré Il est dégagé sur toute sa longueur Tout ce qu'on lui demande C'est de tenir le coup une dernière fois Après ça Il peut s'effondrer On en aura plus besoin Ouais Ok on a le tunnel Mais il faut déjà l'atteindre Et tu fais quoi de la sécurité Le long de la frontière Toute la zone grouille de tech Les drones patrouillent sans arrêt Et il y a sûrement des véhicules plus lourds aussi T'inquiète pas On sait ce qu'ils ont Et on sait comment gérer Et Carole et Cassidy s'arrangeront Pour éloigner les corpos Ok Et on risque pas d'attirer l'attention Les douaniers finiront forcément Par remarquer qu'il se passe quelque chose Ouais mais le temps qu'ils comprennent On sera déjà très très loin Et cette tempête arrive au bon moment Elle devrait recouvrir nos traces Il va falloir bien plus qu'une tempête Pour semer les corpos Ils ont autre chose à foutre Mais s'ils en avaient envie Ils pourraient toujours essayer de nous attraper Bon et de l'autre côté Super Et une fois de l'autre côté C'est quoi le plan ? On va au point de rendez-vous pour y rejoindre le reste du clan Ensuite on ira vers Tuxonne Et là bas C'est notre terrain de jeu c'est ça ? On connait les routes comme notre poche Et en plus en Arizona Il y a des gens qui nous doivent des services Alors même si je voulais Mais j'aurais aucune raison de m'inquiéter A partir d'aujourd'hui T'as plus à tout prendre sur tes épaules T'es plus toute seule Ça va te changer C'est moi qui ai une dette envers vous Maintenant Oh arrête tes conneries On est tous dans le même bateau Et en plus grâce à toi On a tiré assez de tech à Arasaka Pour construire un putain de porte-avions Sur la liste des gens recherchés morts ou vifs On est juste après toi Ah très bien Allez on se bouge Avant que cette tempête nous rattrape Bon bah Elle est partie où la choupette ? J'avais pas vu Sympa Choupette ? Elle est là Non ? Pas de dialogue ? Plus de dialogue avec la choupette ? Elle est aussi recherchée à Night City D'ailleurs Bon pour 10 dollars Donc ça devrait aller Mais euh Bon J'ai toujours l'appréhension de Ça va partir en sucette à un moment Je l'ai toujours Je vous le dis clairement On est prêt ? On te suit madame Tout est bon pour nous ? Ouais Alors branche-toi Et on se tire d'ici Allez Ça marche C'est ton nouveau départ Alors tu dois l'entamer en prenant le volant Comme une vraie nomade En gros tu fonces tout droit T'évites les gros trous Et tu perds pas les autres Ok ? Je vais m'occuper de la nitro Le jus va partir direct dans les cylindres Ne la synchronise pas manuellement comme il faut Ça risque de tout faire péter Ouais évite ça Et on va éviter Je suis contente qu'il se passe Partir tu veux dire ? Oh Judy est monté avec nous ? J'ai dit au revoir aux filles au lit de 6 aujourd'hui Beaucoup étaient sûrs que j'allais me dégonfler Elles ont même lancé des paris En pensant que j'allais rentrer la queue entre les jambes Comme beaucoup d'entre elles Même si C'est me balader Alors je pense qu'elles vont être pas mal à perdre leurs édits Je t'ai dit que je voulais faire ça avec Evelyn Quitter Night City Et jamais revenir On rêvait de ce qu'on ferait quand l'occasion se présenterait Je suis désolée du dit On fait pas pour ça C'est pas grave Si je t'en ai parlé C'est parce qu'il faut que je tire un trait sur ce rêve aussi Allez Let's go dans la tempête Et au pire des cas on est armé Je m'arrête pas Chardon c'est un gros tout droit Je cherche même pas Oh mais c'est acoustique Et on est dans un petit canyon On roule vers la lumière C'est parfait Et cette musique Par contre j'avoue que là Si là il nous arrive un truc Je suis blasé Là je suis blasé dans le sens Parce qu'on a Judy avec nous Si vraiment il se passe un truc Je suis dégouté Parce que ça se passe beaucoup trop bien jusqu'à maintenant Ah du coup c'est pas d'un petit pilote Et du coup elle est montée où je dis A moins qu'on lui parlait par Par holo Très mais cette acoustique C'est tellement bon ce son Allez C'est la fin 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 Alors ? Nova ? C'est la fin 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 Jusqu'à maintenant C'est clairement La meilleure fin Que j'ai eu Alors maintenant Ça peut tout changer Parce qu'on a vu Que pendant des génériques Tout se passait bien Avant Et puis après T'es en mode Ouais mais en fait Je m'en vais Du coup là J'ai un peu peur Ça peut très bien Se passer Comme ça peut être terrible Non en vrai Cette fin était géniale Pour l'instant En tout cas Elle était géniale Et je pensais Clairement pas Que Judy Viendra avec nous Oh Nouveau dialogue De Vic N'oublie pas N'oublie pas De faire un contrôle De temps en temps Si t'as des saletés Qui s'incrustent Sous ton isolation T'es foutu Évidemment Là où t'es Les bons charcutox Sont plus durs à trouver Que les hôtels Quatre étoiles Du coup Pourquoi tu passerais Pas me voir La prochaine fois Que tu seras en ville Une vieille cliente Comme toi Aura bien droit A sa petite ristourne Ça va être compliqué De revenir Disons que si je reviens C'est un peu la merde Bon Donc nouveau dialogue Aussi Ça c'est bien Coucou V Tu dois te demander Pourquoi t'as cinglé De femme Laisse un message Sur ton répondeur Pendant que tu prépares Le petit déj Bah Tu me connais Je perds mes moyens Quand j'essaie D'exprimer mes sentiments Donc Voilà Je me suis dit Que j'allais le faire là Mais Je voulais juste Que tu saches Que Je suis heureuse Pour la première fois De ma vie Et je voulais te dire Que Quand on parle du loup A très vite Mouah Elle est toute mignonne Salut Putain Ce casque On a fait Tu es encore Sur le cul Une bande de nomades Seule contre Arasaka Sérieux On avait pratiquement Aucune chance J'étais pas sûr Qu'on s'en sorte suivant Mais bon On a réussi Et tu sais pourquoi ? Parce que c'est toi Qu'as mené la charge V La merde la plus géniale Et la plus padasse De Pacifica Aux Appalaches Je sais pas ce que tu fais En ce moment Ou ce que t'as de prévu Mais sache Qu'on te suivrait Jusqu'au en enfer Si tu nous le demandais Petite A une prochaine Prends soin de toi Nouveau dialogue aussi Et ça Ça fait plaisir Bon suivons Qui est-ce qu'on a ? Ouais c'est Rogue J'appelle pour Ah messagerie Bon Ok Vu Je me demandais Si tu pouvais transmettre Un message à Jenny Deux messages Ah donc Rogue Ça va pas changer Pour lui dire que c'est un collard arrogant et égoïste Et le deuxième Pour lui dire que ça m'a fait plaisir de lui reparler Soyez prudents tous les deux Ok ? Mon grand Rogue ne change pas Ouais bon Carrie Carrie je m'attendais pas à ce que ça change Ça t'arrive de répondre au téléphone ? Non mais sérieux Le service client de Terminaux de Donner Me répond plus vite que toi De quoi je voulais te... En même temps Carrie laisse un message Si on a vu précédemment ce qui se passait Apparemment on est occupé avec Julie Donc bon Excusez moi Moi je prends le petit d'âge avec Julie Je réponds pas Bah c'est à voir Bon Bah voilà pour les derniers agots Si jamais ça t'intéresse Et rappelle moi quand tu peux Ok ? A plus Je me demande si on va avoir un truc genre Anako Ah bah non Anako est morte C'est vrai Pardon j'ai oublié Bon River j'imagine que Ouais ça change quoi Ah peut-être du coup Takemoura Qui du coup va me faire la gueule Puisque j'ai attaqué Arasaka Mais je me suis dit que Tout ce matos Vous pouvez peut-être servir Pour une bonne cause Je n'ai pas oublié Ce que tu avais fait pour nous Pour rendre vie et moi Cette ville a besoin de plus de gens comme toi Et je vais faire en sorte qu'ils soient bien équipés A mon tour de t'aider Un de ces quatre Ouais voilà Donc Takemoura m'envoie chier La poème funèbre Ils contenaient leurs dernières réflexions Sur la vie La mort J'en ai beaucoup lu ces derniers temps Certains sont de vraies merveilles Mais Je ne suis pas un samurai Alors je te dis adieu Avec des mots simples Pour une longue enfer Xawama Ouais bon ça va T'es énervé Mais bon c'est bon Moi je suis vivant Pour l'instant Bon lui De toute façon j'en attends rien de plus En fait je suis très curieux Du tirage Qu'a pu faire Mesti Elle me fait prendre ces pilules Elle dit que ce ne sont que des vitamines Je les ai fait analyser en laboratoire Et tout est normal Mais Qu'est-ce qu'elle dit Que les résultats n'ont pas été falsifiés Appelez-les quand vous aurez une minute D'accord Oh et n'oubliez pas D'effacer ce message Bon ensuite Misty j'imagine Misty Bon ça change Alors on dirait qu'une belle vie t'attend dans les battelantes Bonne chance V Vita vie C'est clairement La meilleure fin qu'on ait eu jusqu'à maintenant Il nous en reste encore une à faire Mais c'est la meilleure qu'on ait eu jusqu'à maintenant Très clairement Je veux voir Bon Et bah j'espère en tout cas que cette fin vous a plu autant qu'à moi Et Bah je vous invite à laisser un petit pouce bleu En tout cas un petit pouce en l'air sur l'épisode Si jamais ça vous a plu A me le partager Le commenter Me dire ce que vous en avez pensé Et nous bah on se retrouve très bientôt Pour la dernière La dernière fin Qui sera avec Rogue Mais d'ici là portez-vous bien Et que la Fonk soit avec vous Ciao ciao Sous-titrage ST' 501